One Card Dungeon est un petit jeu de dés minimaliste en solo. Le but est de venir abouder 12 niveaux du donjon en se déplaçant et en tuant des monstres. Dans One Card Dungeon, nous avons une mission, celle d'explorer un donjon. Le donjon est représenté par une carte recto verso. Il est composé de 12 niveaux à la difficulté croissante. L'aventurier et les monstres sont matérialisés par des dés. Vert pour l'aventurier et rouge pour les monstres. Chaque niveau est gardé par un type de monstre spécifique, avec ses propres compétences. Déplacement, attaque, défense et portée. L'emplacement de départ des ennemis correspond au numéro du niveau en cours. Quant à l'aventurier, il possède aussi des compétences, mais il commence la partie avec un partout sauf en portée. Une variante permet de lui donner une classe et surtout une compétence spéciale. Chaque tour est composé de deux phases. D'abord la phase du héros, ensuite celle des monstres. Le joueur commence par lancer les dés noirs. Il doit en attribuer un en déplacement, un en attaque et un en défense. Le chiffre du dés noir s'additionne à celui du dés blanc pour le reste du tour. Il est ensuite temps d'agir. Le joueur dépense les points de ses compétences pour déplacer son personnage et attaquer les monstres. Chaque déplacement adjacent coûte deux points et chaque déplacement en diagonale en coûte trois. La portée pour attaquer est gérée de la même manière. Lorsqu'il attaque, le joueur doit dépenser autant de points que la valeur de défense du monstre pour réduire sa vie de 1. Si elle tombe à 0, il meurt et son dés est retiré de la carte. La phase des monstres se joue de la même manière que la phase du héros. Les monstres tentent de se rapprocher de l'aventurier pour être apporté et ensuite l'attaquer. La valeur totale d'attaque correspond à la somme des points d'attaque de chaque monstre apporté. Pour calculer les dégâts, il faut diviser la valeur d'attaque à la défense de l'aventurier. Si l'aventurier survit, un nouveau tour peut commencer. Sinon, son cadavre pourrira à jamais dans le donjon. Pour terminer un niveau, il faut y tuer tous les monstres. En récompense, le joueur peut augmenter l'un de ses dés blancs de 1 ou soigner son personnage. Pour gagner la partie, il faut atteindre la fin du 12ème niveau.